Quand on pense à bleu, on pense directement au ciel, à la mer. Mais alors, c'est quoi déjà la semaine bleue ? C'est une semaine tout en bleu ? Ou on regarde Thalassa ? C'est une semaine de Roquefort ? Les équimauses ? Ou les nouvelles recrues de la gendarmerie nationale ? Non, rien de tout ça. En fait, c'est la semaine nationale des personnes âgées. Les vieux, quoi. Ah oui, j'ai même entendu leur slogan. 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. C'est ça. En fait, c'est une semaine pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, mais aussi sur leur réalisation et leurs projets. Et puis, en plus, il y a un thème. Cette année, c'est à tout âge faire société. Bien sûr, et c'est là-dessus que notre animateur nous a fait travailler. Je vais te le dire, moi. Vivant la retraite. Moi, réellement. La légende du colibri Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » L'autre jour, je me trouvais au supermarché. Je ne peux pas arriver à entraper mes bouteilles d'eau. Et un monsieur qui était à côté de moi, il me dit « Vous avez besoin d'un service ? » Alors tout de suite, il m'a attrapé les bouteilles et il me les a présentées. Ah oui, oui. Eh bien, moi, j'ai eu également le service d'une résidente ici qui m'a fait une visite inopinée alors que j'étais en difficulté pour marcher. J'avais très mal au pied. Elle m'a dit « Mais il vous faut des chaussures. » Et elle est allée m'acheter des chaussures. J'ai particulièrement apprécié ce service. Ah ben, c'est sûr. Oui, oui, voilà. Alors, mon petit fils, ma rame, il y a un pot de miel de vacances. Je n'ai pas pu arriver à l'ouvrir. Et c'est un pot de miel de ronces. Je n'avais jamais vu du miel de ronces, moi, jusqu'à présent. On parle plus de fleurs, acacias, tout ce qu'on voudra. Sauf du miel de ronces. Oui, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Je ne sais pas quel goût le rhum. Je ne sais pas quel goût le rhum, mais je n'ai pas pu arriver à l'ouvrir. Ah ben. Alors, j'aurais besoin d'un petit colibri pour m'aider. Est-ce que vous seriez fait ? Je vais essayer de faire un petit colibri, bien que je ne sois pas très habile de mes doigts. Mais c'est avec plaisir que je vais essayer. Dans tous les cas, il a une couleur. Oui. Il plaît. Il doit être très bon. Vous voyez, comme j'ai des difficultés. Eh bien, ça y est. Vous allez pouvoir déguster votre miel. Ce ne serait plus que ce que moi. Ah, il est super. Ah, Suzanne, je ne vous ai pas dit l'autre jour ce qui m'est arrivé en voiture. Je suis tombée en panne. J'étais un peu loin. Et il y a deux messieurs qui m'ont poussée. Et j'ai pu rentrer sans m'arrêter jusqu'au... Alors, vous avez été dépannée. Oui. Eh bien, vous voulez que je vous raconte ? Avec Paulette, on a dépanné un camion devant la Californie. Ah bon ? Comment ? Comme un camion... T'es un petit garçon avec son camion en plastique. Ah, ah bon ? Ah bon ? J'habite à l'extérieur. Je viens à la Californie pour des animations. C'est un lieu qui m'apaise, qui me fait du bien. Cela me permet de m'évader. Et moi, ça me fait penser que pendant j'étais savant-pompier volontaire, je suis venu à deux reprises porter secours à des personnes de la résidence. Et je pense qu'avec cela, j'ai fait ma part. Quand je suis ici, qu'il y a une fête, il y a quelque chose, on voit un coup pour le goûter pour quatre heures. Eh bien, je ramasse les verres, je l'enlève, je l'amène au lavabo. D'accord, vous aidez les autres. Vous les aidez comme moi. Vous aidez les autres, oui, j'aime bien. Voilà, comme moi l'autre fois, pour la pétanque, j'ai aidé pour ramasser les boules, pour que ça le pluie vite. Eh oui, parce qu'il y a des jambes qui ne peuvent pas baisser. Voilà. Dis-donc, je vais être un peu clair ici. Il y a l'eau pour le cacaillé, il faut la changer. Alors, tu te sens taille à monter sur mes épaules ? Pas tout à fait, parce que j'ai encore beaucoup de vertige. Oui, enfin, ça durera. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. Ah, puis t'attendra que je tourne. André, je raconte ce qui m'est arrivé l'autre jour au supermarché. J'étais dans les années, en train de chercher quelque chose à la papeterie, et je ne trouvais pas. Et un monsieur qui est venu, il m'a dit, « Madame, est-ce que vous voudriez un panier roulant ? » Parce que je vois que vous avez beaucoup de choses, j'avais deux sacs. Ben oui, vous étiez chargée. Alors, j'étais chargée, mais c'est très sympathique. Et je lui ai dit, ben oui, pourquoi pas ? Alors, il est allé me chercher un petit panier roulant. Et puis, il me l'a apporté. Puis, il est parti. Oui, c'est sympa. Eh ben, moi, il m'est arrivé la même chose. Oui. Je cherchais des potages. Alors, il y a un monsieur qui m'a dit, « Vous cherchez quelque chose ? » Il m'a dit, « Oui, les soupes. » Alors, il m'a indiqué. Et vraiment, il aurait fallu un petit colibri, là, pour nous... Mais c'était un colibri. Tu sais, l'autre jour, quand on a distribué les prospectus, là, pour le pique-nique du 8 octobre, pour le colibri, là, on a rencontré deux, trois voisins bien charmants. Ah oui ! Ils ont dit, le prospectus dans la pâche. Oui, oui, mais enfin, ils les ont regardés, avant. Ils ont lu. Oh, puis, ils ont été membres, hein. Et puis, moi, je ne pouvais pas bien marcher. Et moi, je ne voyais pas clair. Et toi, tu n'as pas bien clair. Et moi, je vais mettre les prospectus dans la boîte. Ben oui, ben oui. Et puis, je vais te donner deux bras, mettre les prospectus dans la boîte. Ah ben oui. Mais enfin, bon, on a fait ça. Pour le plaisir. Mais ça nous a plu, hein, de faire. Ah, ça nous a plu. Ah, vraiment, vraiment. Ah oui. Suffit. Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada